L'école sénégalaise, vraiment, ça ne marche pas. Les fils à papa, ça marche très bien pour eux. Mais la population souffre. Quand les élections arrivent, ils disent « n'importe quoi sur la population, donc on va essayer de faire marcher les choses ». On tient à remercier l'État, puisqu'ils ont pu trouver des solutions. À cause des grèves, il y a le niveau des élèves, leur niveau de français n'est pas au top. Ça, c'est eux. Maintenant, ce que je demande à l'État, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre cette situation parce que l'État, les députés, le président de la République, on le sait, est-ce que leurs enfants sont ici ? Est-ce que leurs enfants subissent cette injustice ? Les élèves sont là, en grève, au moins, ils n'ont rien fait. Et l'année prochaine, ça revient la même chose. Donc, par rapport à la situation qui a prévolu tant de mois où l'école sénégalaise était pratiquement handicapée, nous trouvons cette décision quand même salutaire. Mais par contre, nous avons un message très fort à lancer, que ce soit aux chefs de l'État, que ce soit les syndicats et tous les responsables qui sont autour de l'éducation nationale du Sénégal. C'est très important. Plus jamais ça qu'ils arrêtent. Sous-titrage Société Radio-Canada